Cette semaine, en Coupe d'Europe, il y a 4 arbitres russes qui devaient arbitrer La rencontre à IFA, Bruges Et ces arbitres n'ont jamais arbitré la rencontre car ils sont descendus de l'avion ivre-mort Et nous avons des images Non mais ils étaient bourrés comme des petits lus C'est une grande première Pas tout à fait remarqué, c'est une grande première à ce niveau là Mais nous, avec Jean-Michel, on a commenté un match Vous étiez ivre-mort Non, on n'était pas ivre-mort On a commenté un match entre Caen et Saragosse Où les arbitres étaient des Galois Et ils étaient mais raides défoncés Ils étaient rouges vifs Un peu comme les vôtres Mais les vôtres c'était extraordinaire Ils ont eu une attitude un petit peu cavalière avec les Israéliennes Ils se sont mis à danser dans la rue Ils ont fait la circulation Ils vont être à mon avis radis à vie Enfin d'André à Michel Votreau mais ils vont être radis à vie Ça me paraît être un petit minimum quand même Sale saison pour les arbitres après M. Ancion il y a 3 semaines Alors on va maintenant parler d'Alan Scherer Votre ancien partenaire de Newcastle Qui a eu quelques soucis avec les arbitres en championnat Regardez lors de la rencontre Newcastle-Aston Villa Il s'est fait une tête et il va tirer un carton rouge L'arbitre qui est à quelques mètres de cette action Et là ce qui est surtout incroyable c'est la réaction du défenseur d'Aston Villa Regardez Il ne croit pas My God il prend un rouge pour ça Et le défenseur d'Aston Villa n'en revient pas Plus récemment en Allemagne il y a une autre question entre un remplaçant de l'équipe Un joueur du Borussia Dortmund qui voulait récupérer le ballon pour jouer Le corner Mathieu de Schopenhauer donc Explication de l'arbitre assistant lui a tout vu Il va donc tout expliquer à l'arbitre Regardez en haut et à gauche de l'écran Le remplaçant a le ballon Le joueur Barbares du Borussia Dortmund va récupérer le ballon Et au moment où il récupère le ballon il est dans une gifle Oh ! Dans la figure L'arbitre assistant a tout vu Manque de bol pour Barbares Donc à l'arrivée carton rouge pour le joueur du Borussia Dortmund Et carton jaune pour le joueur remplaçant Qui lui voulait jouer mais ne voulait pas donner le ballon Carton jaune donc pour ce joueur Et puis plus récemment au PUA la semaine dernière A une donnée d'Egg à Galshap Regardez bien ce match Le joueur qui ne veut pas jouer rapidement Il n'arrive pas à jouer L'arbitre va se mêler Il arrive au milieu Il fait un petit peu obstruction Hop il en profite Et il y a Nyliss Et Nyliss va marquer le but But validé à la 90ème minute Victoire importante pour le place d'Endeven Et l'arbitre a joué un rôle sans le vouloir Mais il a quand même joué un rôle Regardez bien Il fait obstruction Donc le joueur ne voit pas vraiment partir Et à l'arrivée Il y a but pour Eindeven Qui l'a donc emporté Stéphane avez-vous déjà marqué un but contre votre camp ? Non Jamais Jamais Ça vous aura peut-être Peut-être que ça va arriver un jour Je ne vous le souhaite pas Non Non c'est jamais Je ne vous le souviens pas La fois qu'on a fait ça dans les insolites On va s'intéresser maintenant à un Brésilien Qui a marqué contre son camp Un but assez insolite Puisqu'il a touché le ballon A trois reprises Avant que ce dernier ne rentre dans les filets Regardez bien cette image Le joueur blanc Veut sortir ce ballon Une, deux, trois Trois touches de balle à l'arrivée C'est au fond des filets C'est un petit peu emmêlé les crayons Le Brésilien Les Brésiliens sont des artistes Ce sont également des artistes Quand ils marquent des buts Contre leur camp Voici maintenant la DCSC Les plus rapides de l'histoire Toujours en Amérique du Sud Parana Guarani Regardez On est parti 4 secondes 5 secondes La tête d'un défenseur Et le gardien est lobé But C'est l'un des CSC les plus rapides De l'histoire Il ressemble un petit peu A la tête d'Ivan Campo Le joueur de Noumancia Qu'on a montré il y a 15 jours Lorsqu'il avait joué Contre le Real Madrid Alors bien sûr Cette spécialité là N'est pas sud-américaine En Europe Sinclair Le défenseur de Leicester Contre Arsenal A la dernière minute A également marqué Contre son camp De la tête Le malheureux Sinclair Qui une semaine plus tard A encore marqué Contre son camp Cette fois contre Chessis Score finale de partout Il est maudit Le pauvre Sinclair Il a marqué Il a marqué Deux buts En deux semaines Mais Carragher Le joueur de Liverpool A fait encore plus fort Car lui Il a marqué Deux buts Au cours Du même match Le match contre Manchester Le premier but Une superbe tête Oh là là Il est vraiment désolé Parce que c'est sûr Les choses qui arrivent C'est à vous faire rire A chaque fois Mais Et puis sur ce coup Front Beckham A la 44ème minute Il va une nouvelle fois Marqué Contre son camp Il y avait beaucoup de monde Il y avait du monde Il n'y avait pas pour grand chose C'est l'arrivée Liverpool a perdu cette rencontre Contre Manchester Thierry Après les malheurs des défenseurs On va s'intéresser Au gardien de but Avec le gardien D'Aston Villa Qui s'appelle James Calamity James Qui a été bien malheureux La semaine dernière Regardez Il est blessé James Il est blessé au genou Il va se faire soigner Il a très mal Au genou Et il va reprendre Cette rencontre Contre Arsenal Il prend le ballon à la main Il doit relancer Il a quelques secondes pour lancer Sinon l'arbitre peut siffler Un coup front indirect Et puis il n'y a pas de solution Il n'y a pas de partenaire Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il ne sait plus Il ne peut pas taper Il a le genou bloqué Il n'a pas le choix Il ne sait sans doute pas taper du gauche Ou sa jambe ne peut pas le porter suffisamment Donc il met le ballon en touche Mais l'arbitre appuie que le règlement Coup front indirect Dans la surface de réparation Coup front pour qui ? Pour d'abord Schuquer Le meilleur buteur de la coupe du monde Et boum But Donc ensuite Les joueurs d'Aston Villa L'entraîneur d'Aston Villa A changé de gardien Mais regardez L'appel de détresse De James Bien malheureux Lors de cette rencontre Il était démarre Une mésaventure semblable A Oliver Kahn Le gardien du Bayern de Munich Qui était blessé Et qui après Ava essayé de sortir ce ballon Il avait tout de suite vu Qu'il était blessé Oliver Kahn On va revoir Cette image en valentie Blessé au genou Donc il avait laissé sa place Au gardien Remplaçant De l'équipe du Bayern de Munich Donc maintenant Nous sommes au Pays-Bas Regardez bien ce que va faire Ce gardien lui Il prend le ballon à la main C'est le capitaine Il montre l'exemple Et hop Il déglingue l'attaquant adverse Il ne fait pas exprès bien sûr Il n'a pas fait exprès Mais l'image est assez forte Et il est sympa derrière Parce qu'il envoie le ballon En plus Et voilà Et le joueur peut tomber dans les pommes Et la tête comment elle a bougé Il peut vraiment tomber dans les pommes Et bien regardez Qui est tombé dans les pommes Cette semaine Le gardien de Flavan Regardez Ce gardien est tombé Il est tombé évanoui Donc lors de cette rencontre En Angleterre C'est une image Très 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 impressionnante Flavan 23 ans C'était déjà évanoui Il y a un an Contre Swindon Regardez Il est allongé Dans la surface de réparation Et l'adversaire marque Regardez Il va se réveiller Il va se réveiller C'est très impressionnant Il ne se souvient de rien Il ne se souvient de rien Hop Il revient à lui C'est le gardien de Portsmouth C'est le gardien de Portsmouth C'est une image Bien sûr Très 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 impressionnante A priori Il ne souffre pas De problèmes cardiaques Mais vous vous rendez compte Si il tombe Il tombe dans la pomme Mais s'il y a de terrible C'est que ça fait rigoler Tout le monde Oui non mais c'est très impressionnant Oui Vous parliez de Kahn Il y a deux secondes Hier Kahn il s'est blessé Il a été remplacé Par le gardien remplaçant Du Bayern Qui lui-même s'est blessé Et c'est finalement Tarnath Qui a terminé dans les buts En Allemagne Une image qu'il faudra vous faire On quitte l'Europe Pour Dubaï Où il ne fallait pas être cardiaque Pour la finale des jeux Panarabes Entre la Jordanie Et l'Irak 4 partout A la fin du temps réglementaire On joue Donc la prolongation Et je pense que Ça ne vous a pas échappé Regardez la joie du roi Et surtout Regardez L'homme Qui vient Féliciter un pistolet Dans son dos Il devait s'occuper De la sécurité Personnelle Du 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 Puisqu'on peut Pistoler On va parler De coup de canon Il y a eu un coup de canon La semaine dernière Dans le championnat Lors de la rencontre Duisbourg Au Bayern Deux minutes Regardez Le ballon là Est un petit peu gros Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le frère D'un petit ballon Dont Tarnath A utilisé Les qualités Splendides Pleines du card Avec ce nouveau ballon Qui est gris clair Et gris foncé C'est un ballon Qui est précis Qui est très rapide Qui est donc permis Au Bayern de Munich De marquer Ce but absolument splendide C'est la première fois Personnellement Que je vois un ballon Gris clair Et gris foncé Sur un terrain de foot C'est joli Oh là là le ballon Il est en avant de 800 France Ce sera très certainement Le ballon le plus cher Au monde 800 France C'est quand même pas donné Mais il a des qualités Absolument extraordinaire Il est rapide Il va très vite Etc On va pas le donner à Stéphane Car il frappe suffisamment fort Thierry je vous le donne Oui Vous l'offrirez ou à Gary Je vais le donner à Gary Justement comme il a crevé le sien hier Il va être très bon Il est vraiment beau Il aurait pas Bravo Christian On peut vous applaudir Merci à tous Merci à tous Merci à tous Merci à tous